Yo les gars j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors ça sera une vidéo cette fois-ci où je vais vous proposer comme vous l'avez vu dans le titre du coup Les 5 meilleurs meneurs de jeu à moins de 50 000 MT Donc c'est des questions qui reviennent souvent dans les lives, dans les vidéos, même pas que moi Un peu sur tous les youtubeurs, quel meneur pour tant de MT etc Du coup là je vais vraiment vous regrouper à moins de 50 000 MT Les 5 meilleurs meneurs du jeu que vous devez acheter si vous n'avez pas assez de crédit pour prendre des opales etc Donc on va sans plus tarder commencer par le premier qui est sûrement un des meilleurs pour son prix du jeu Vous l'avez vu à peu près partout De toute façon les gars j'ai pas acheté les cartes parce que j'avais pas toutes les acheter Du coup je vais juste les regarder sur le marché mais je les ai pratiquement toutes testées Celles que je vous proposais toutes et sinon il y avait pas mal de très bons retours sur les autres Donc voilà la première carte Isaac Bonga, vous le connaissez un petit peu Je sais pas pourquoi ça met Louis Dampierre à droite alors que c'est pas mon meneur titulaire Bon c'est pas grave, alors on va tout de suite commencer Alors par sa taille les gars, attendez, hop La taille de Isaac Bonga, donc 2m03 pour un meneur ce qui est quand même assez énorme Donc la taille, il y a un très grand avantage C'est un meneur qui peut défendre sur les Ben Simmons opale Qui peut défendre sur les Lebron opale etc C'est vraiment, cette carte elle est exceptionnelle les gars Donc les stats comme vous pouvez le voir il est complet un peu partout Tire à 3 points, tire mi-distance, tire de près, dunk, double pas Il est complet partout, même en passe il est complet Bon après là ça m'aidait moins un petit peu parce que j'ai un opale à droite Un interception 89, défense extérieure 90, défense intérieure 80 Pour un meneur c'est assez énorme, 70 en contre Très bon au rebond aussi et surtout la vitesse les gars 92 de vitesse et 92 de vitesse avec ballon et 92 d'accélération également Pour un meneur de 2m03 c'est assez énorme quand même Ensuite l'endurance pareil Et surtout au niveau des insignes Hop, il a pas beaucoup d'insignes à l'off-fame Après c'est une carte amethyst Mais il a franchement les meilleurs Donc catch and shoot qui est très importante Finisseur implacable aussi, premier pas rapide, important Sprinter aussi, tonaille Regardez il a toutes les insignes en fait Bâton sauteur qui est très important, il est en or Donc voilà, la première carte je pense que la plupart l'ont testée Mais je préfère quand même le rappeler Isaac Bonga Donc les gars on va tout de suite aller sur la deuxième carte Qui est Russell Westbrook Hop, en diamant rose Donc une carte que vous connaissez également Qui est autour des 30-40 000 MT Cette carte là, même en dessous de 30 regardez là C'est 31, c'est 12, on a 25, pas de cette carte là du coup Celle-ci la Prague Et là on a un seul défaut mais qui est vite complété C'est le 1m91 Mais qui est franchement très très bien complété Par sa détente et sa forte De toute façon vous connaissez un peu, vous connaissez tous Westbrook C'est très puissant, c'est grosse détente C'est endurance etc Comme vous pouvez le voir les stats Regardez les stats les gars C'est énorme, c'est énorme Donc Westbrook Que je classe parmi les 3 meilleurs pour moi Meneurs du jeu Donc j'attends sa carte opale Sans compter les opales bien sûr Quand je dis dans les 3 meilleurs Donc regardez les gars 95 de dunk en pénétration pour 1m91 98 au lancé franc Il a un shoot à 3 points Avec un timing hyper simple Donc le 91 Ça peut paraître moyen pour certains Parce que certains veulent du 98-99 Mais croyez-moi qu'ils greenent assez souvent Donc regardez 96 de tir de près 97 de tir en pénétration Interception 90 Défense extérieure 94 Rebond Offensif Pas ouf mais défensif 90 99 de vitesse 99 d'accélération 98 de vitesse avec ballon 97 de détente 98 d'endurance 98 Regardez les gars Je veux pas toutes les dire Mais c'est un truc de fou Cette carte de Westbrook Imaginez sa carte opale Les gars Donc là pour les petits budgets En meneurs Si vous avez pas testé Westbrook Foncez dessus les gars Franchement Foncez dessus J'ai pas mal joué avec moi Au début à Westbrook Et même jusqu'à pas longtemps Regardez Il doit valoir dans les 25 000 Donc c'est très abordable Donc ensuite les gars On va vite enchaîner Avec Diaron Fox Hop Diaron Fox Diamant rose Donc là pareil C'est un peu dans le même style Attendez je prends une carte Qui a pas de chaussures Pour avoir ses stats réelles C'est une carte Qui est un peu similaire A Westbrook Alors Sa taille du coup 1m91 Regardez c'est un peu le même délire Mais pareil Grosse détente Puissante Et surtout la rapidité De DeAndre Dearon Fox Excusez moi Dearon Fox De toute façon vous le connaissez Dans la vraie vie C'est vraiment C'est carrément un des joueurs Les plus rapides de l'NBA Donc c'est un peu similaire sur le jeu Regardez ses stats C'est très très complet partout In game Il est vraiment fort Il a les bonnes animations Contrôle du ballon 95 Contre Et c'est pas ouf en contre Ensuite vitesse 99 Vitesse avec ballon 99 Regardez c'est ça le plus important 99 partout Et du coup en dunk Il a 90 en dunk en pénétration Donc c'est une très bonne stat Ça en 3-3 Même en 5-5 C'est très très lourd Donc voilà pour Dearon Fox Et ensuite les insignes Il en a 29 Hall of Fame Après je vais pas toutes les dire De toute façon vous connaissez A les connaître Il a pratiquement les meilleurs En Hall of Fame C'est ça qui fait Les meilleurs meneurs du jeu A moins de 50 000 MT du coup Donc les insignes Qui est très très important Les gars Si vous avez un joueur Qui a 98 99 partout Mais qui a pas d'insignes Ça sera pas un bon joueur Alors qu'un joueur Qui a 85 de stats Un peu partout Avec les bonnes insignes Et bah ça sera forcément plus fort Parce que le plus important C'est ça Donc les gars du coup Comme je me répète Du coup faut pas regarder Que les stats Quand vous achetez une carte Regardez vraiment les insignes Donc voilà du coup D'Aaron Fox Très très fort En plus il a une étoile Qui évolue en Opal Galaxy Maintenant Donc si vous voulez vraiment jouer avec En Opal Il est incroyable Donc ensuite les gars On va passer sur un joueur Qui est beaucoup utilisé John Wall Qui évolue également En Opal Galaxy Donc et diamant rose Donc John Wall C'est très très fort Pareil On est dans le même Dans le même principe Des joueurs environ Dans les 1m90 Qui courent très très vite Très agile Très bon shooter Donc c'est ce qu'il faut Un meneur les gars De toute façon Regardez 98 Double point en pénétration 95 mi-distance 97 tirs de près 93 à 3 points Dunk en pénétration 98 les gars 98 Ça c'est énorme Pour un meneur D'un mètre 93 De toute façon Vous connaissez John Wall Il a gagné le concours de dunk C'est un très très grand dunker Donc après Défense extérieure 93 Ce qui est important La vitesse les gars Regardez encore pareil 99 99 Donc c'est très très fort John Wall 97 de perception Dépasse dans le mental Hop Ensuite on va filer Sur les insignes Donc pareil 26 insignes All of fame Les meilleurs A chaque fois Donc très intéressant John Wall Si vous avez pas testé Du coup Qui évolue également En Opal Galaxy Comme d'Aaron Fox Et ensuite les gars On va passer sûrement Sur le meilleur Je pense Un des meilleurs Si c'est pas le meilleur Diamant rose du jeu Dwayne Wade Donc ceux qui regardent Mes lives Vous savez que j'apprécie Vraiment cette carte Que j'ai revendu Il y a pas longtemps Parce que j'ai fait Gilbert Arena Sopal Galaxy Vous savez vraiment A quel point il est fort C'est Ça part de ses animations Ça part de tout C'est vraiment un monstre Un monstre Donc si vous avez pas testé Dwayne Wade Il est à peu près Dans les 50 000 Je pense que c'est le plus cher De tous ceux que j'ai cité Il est à 50 000 Donc il rentre dans les conditions On va aller carrément Regarder son prix maximum Donc Dwayne Wade Un shoot vraiment Très très fiable À 3 points 48 000 Regardez On est vraiment juste Mais ça rentre dans les critères Donc du coup Sa carte 1m93 pour 100 kg Du coup Il est assez musclé Il est assez physique Ensuite On est sur des stats Après là Il est comparé à Glenn Rice Sopal Donc c'est normal Que vous voyez des mots Un peu partout Mais regardez les stats les gars Il est complet partout Partout C'est franchement un monstre J'ai joué énormément De matchs avec Du coup j'ai vendu sa carte J'ai pas pu voir Combien etc Regardez c'est du 95 90 80 96 96 Partout les gars Partout Et les insignes aussi Les insignes pareil Pour Dwayne Wade Donc si vous avez Un petit budget du coup Entre on va dire 15 et 30 000 Je vous conseille plutôt Isaac Bunga et Russ Russell Westbrook Ensuite Après c'est à vous de choisir Suivant votre style de jeu Mais la carte que je vous conseillerais Le plus du coup Dans cette vidéo Ce serait Dwayne Wade Dwayne Wade Diamant rose Donc de toute façon Vous le savez Sa carte Opel Galaxy C'est une des meilleures cartes du jeu Cette carte là C'est sûrement Pour moi C'est subjectif Mais la meilleure carte Diamant rose du jeu Que j'ai testé avec Paul George Donc voilà du coup Je vous ai proposé Les 5 meilleures cartes Au poste de meneur A moins de 50 000 MT Bombardez moi les likes Les gars Et faites le moi savoir Dans les commentaires Si vous voulez que je sort très rapidement Les 5 meilleures arrière Les 5 meilleurs ailiers Ailiers forts et pivots Donc faites le moi savoir les gars Si cette vidéo vous a plu Et surtout vous a aidé Moi je vous dis à la prochaine les gars Comme je le dis à chaque fois N'hésitez pas à venir nous follow sur Twitch On est en live pratiquement tous les jours Deux fois par jour Ça dépend des fois Deux fois par jour Donc venez voir comment se passe La sharevent Si vous avez des questions à me poser Venez Moi je vous dis à la prochaine les gars On se retrouve rapidement Pour une prochaine vidéo Allez salut Salut